Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau séminaire organisé par l'IRT Systemics. Donc on a le grand privilège de recevoir Marc Pouset, qui est professeur à l'École Nationale Supérieure de Paris et qui est aussi à la tête de l'équipe Parcas au sein de l'INRIA. Donc les travaux de recherche de Marc Pouset ont largement contribué à l'essor des langages synchrones. Marc Pouset s'intéresse plus spécifiquement à la sémantique, à la spécification et à l'implémentation de langages synchrones et à leur application dans le domaine des systèmes temps réel embarqués. Donc aujourd'hui, Marc Pouset s'intéresse à l'application des langages synchrones au système hybride, donc à la conception de systèmes hybrides, qui mélange du temps discret, du temps continu. Ses travaux aujourd'hui sont reconnus par la communauté. Il a reçu quelques distinctions sur ses avancées. Et donc je vais passer la main à Marc pour nous présenter ses réflexions sur les systèmes hybrides. D'accord, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc le travail que je vais vous présenter est un travail commun qui a commencé il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans à peu près, avec Albert Benveniste, Timothée Bourque et Benoît Caillot, qui sont chercheurs à l'INRIA, et puis des vieux compères du groupe CORE chez Aster Altec, avec qui j'avais longtemps travaillé sur un langage qui s'appelle SCAID. Et puis on a recommencé, continué, dans la même veine de ce qu'on avait fait quelques années avant. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est la programmation, et j'utilise à dessein ce terme, de systèmes qui vont combiner du temps discret, du temps continu, et voir, d'un point de vue de la conception de langage de programmation, ce qu'on peut faire pour augmenter la confiance, et peut-être un peu mieux comprendre ce que fait le système lorsqu'on l'a programmé. Alors, le travail, il s'appuie sur un vieux truc, bon, l'image n'est pas très bonne, mais qui est un langage qui s'appelle SCAID, qui est, on peut voir ça comme un langage dédié, Domain Specific Languages, pour du contrôle réactif, qui est issu d'un travail ancien maintenant, et très important, de Paul Caspi et Nicolas Alvac, sur le langage qui s'appelait LUSTRE, et des évolutions de ce... Donc LUSTRE est un langage académique, et SCAID est un outil industriel, qui repose sur des concepts de LUSTRE, et puis qui a évolué au cours du temps, avec un outil qui s'appelle SCAID6. On ne voit pas très bien l'image à l'écran, mais essentiellement, ce sont des langages de type schéma-bloc, on écrit des schémas, donc des fonctions de suite, qu'on compose en parallèle, et avec lesquelles on peut mettre des automates, et un certain nombre de trucs. Et un des traits de ce langage-là, c'est qu'on va produire du code C, qui est assez simple, finalement, qui n'a pas d'arithmétique de pointeur, qui n'a pas de choses très subtiles de C. Et en somme, on écrit des maths, qui sont exécutables, puisqu'on génère un code C pas très compliqué, et avec une certaine confiance, puisque le générateur de code est dit qualifié, qui est un terme plutôt de type process, ce n'est pas une preuve mathématique, mais on a une relativement bonne confiance dans le code qui est généré, parce qu'essentiellement, les méthodes sont éprouvées, bien comprises, bien documentées, bien expliquées. Alors, c'est une toute petite partie, donc l'exemple que j'ai donné, c'est l'exemple presque publicitaire d'Esther Altec, qui est un petit contrôleur de vitesse. Ce qui est intéressant, c'est que ce programme-là, ce problème-là, en fait, est microscopique, puisqu'il y a cette idée que ce contrôleur de vitesse, on ne voit pas très bien, mais il n'y a pas assez de pixels dans mon truc, mais en fait, c'est un tout petit morceau qui est emprisonné dans un modèle beaucoup plus compliqué, avec les interfaces de vitesse, les modèles des roues, du moteur, et tout un tas de trucs, et ce que les gens cherchent à faire, c'est une simulation de l'ensemble avant la fabrication, on appelle ça de la prototype-page virtuelle, parfois. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de ligne de code, ce machin-là, c'est sûrement pas le plus difficile à faire. Et donc, on va s'intéresser à la programmation, c'est-à-dire quelque chose qui est simulé sur un ordi, de ça, en essayant d'avoir le maximum de confiance, et on n'y arrivera pas forcément, mais on va essayer de comprendre ce truc-là. Alors, la pratique de ces domaines-là, c'est qu'il y a toute une variété d'outils, donc les plus connus sont Simulink, il y a un million de licences dans le monde, donc c'est vraiment très utilisé. Modelica est un autre acteur de ce domaine-là. Ils sont très utilisés pour modéliser, autrement dit, pour faire des simulations, mais assez peu, voire même jamais, pour implémenter du code critique. Les gens reprogramment en C, en scale éventuellement, autrement. Il y a une assez faible confiance dans le code généré. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas, mais c'est une difficulté. Et donc, ça oblige à reprogrammer. Donc, on voit qu'il y a une coupure dans la chaîne de développement. Il faut refaire les choses. Et donc, ça, c'est une pratique. Et il y en a une autre qui est de connecter des outils. Après tout, c'est ce qu'on appelle la co-simulation. Il y a des tas de trucs sur étagère. On va brancher ça, on essaie de se mettre d'accord sur un format commun, et puis on va croiser les doigts. Et je vais vous montrer que ça ne marche pas toujours, si bien qu'on voudrait. Et donc, l'objectif, en somme, c'est d'essayer d'atteindre la confiance qu'on a acquise dans les langages synchrones, c'est-à-dire où le code qui tourne n'est pas reprogrammé. C'est un travail de compilateur. Et puis, c'est une question aussi. Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que c'est intéressant, utile, de, entre guillemets, simuler les... Pardon, de certifier les simulations ? Puisque les objets qu'on construit et les objets simulés sont beaucoup plus compliqués que la partie même simplement code embarquée, il y a forcément des bugs dans ces modèles. Alors, si on fait une espèce de zoologie des outils de modélisation de systèmes hybrides, on peut les couper en deux paquets. C'est assez grossier, mais pas complètement faux. D'un côté, il y a les systèmes dans lesquels on a du temps discret, et j'y reviendrai, et où les dynamiques à temps continu, on dira causales, sont décrites par des équations différentielles ordinaires. Donc, la vitesse, et ça peut être un vecteur, est une certaine fonction de la position et du temps. Par rapport à d'autres langages, d'autres outils, dont Simple Horreur, qui est un outil maison de Hansi, c'est de Estereltec, donc, et Modelica, qui est un langage plus... pas plus général, mais il y a plusieurs implémentations de ce langage, et qui sont basées sur des équations différentielles ordinaires. Donc, il y a des tas et des tas de justifications à modéliser à partir de ça, qui est un cas plus général, mais ça pose des tas de difficultés, et sur lesquelles on essaie d'avancer, mais on n'y est pas encore. Et donc, nous, on va être assez modeste, on va se dire... on va faire des trucs causaux, des trucs relativement simples. Finalement, le synchrone, c'est... on écrit des équations, mais les équations sont ordonnées. Il y a la gauche et la droite, et ce n'est pas la même chose. X est une certaine fonction de Y. Donc, X est une sortie, d'accord ? Dans un système acausal, on écrit la contrainte, F de X égale 0, et puis débrouille-toi pour savoir si ça t'arrange que X soit une entrée ou une sortie, d'accord ? Donc, on va se limiter à une situation assez simple, qui est des systèmes causaux, et donc, ce qu'on va faire, c'est voir comment combiner du code synchrone avec des équadifs ordinaires, et qui seront approximés par un solveur numérique. Ça ne veut pas dire que ce morceau-là n'est pas intéressant, et il est beaucoup plus compliqué, et donc, bon, on y travaille, mais on n'est pas dans une situation d'avoir quelque chose de très satisfaisant. Alors, évidemment, c'est une question assez amusante, au moins du point de vue du chercheur, c'est de se dire, mais comme il y a déjà des milliers d'outils qui font ça, est-ce qu'il y a de la recherche à faire ? Après tout, c'est une situation assez légitime de regarder un peu ce que font les outils, et de voir si on peut les améliorer, ou au contraire, changer de sujet. Alors, là, quand j'ai découvert ce domaine, qui était en fait, à l'origine, c'est des problèmes qui m'avaient été présentés par des gens d'assosystèmes, qui avaient des problèmes d'interaction de solvers, etc. J'ai regardé un peu ces langages, et puis j'ai vu des trucs tout à fait intéressants. Alors, le premier truc qui m'a paru intéressant, en tout cas pour moi, qui avait fait du synchrone, l'idée du synchrone est une idée relativement simple. C'est l'idée que le temps, c'est une suite d'événements, et on ne parle jamais de la durée entre deux instants. Et c'est fondamental. On ne fait que compter sur ses doigts. Donc, c'est beaucoup plus simple. Autrement dit, on néglige tous les temps de calcul. On fait comme si le temps, c'était juste une succession d'événements. C'est plus simple, etc. Alors, évidemment, on casse un peu le thermomètre, mais on retombe sur ses pieds en disant, ah, mais il y a un outil d'analyse WCET qui va dire que le code compilé in fine prend plus tant de temps, et donc ça marche. D'accord ? Alors, c'est assez surprenant de voir que dans Simulink, la notion de temps discret, ce n'est pas une notion de temps logique comme celle qu'au moins je connaissais en Lustre et dans les autres langages. Alors, pour vous en donner un exemple très simple, je vais écrire un programme qui est mathématiquement faux. Mais après tout, c'est au compilateur de me dire qu'il est faux. Je vais écrire une chose bizarre. Je vais prendre une Constantin, je vais l'intégrer. Donc ça, ça va me faire une ligne droite. Bon, c'est un programme d'échelle volontaire, mais ça, c'est ma ligne droite. Et puis, je vais connecter ça à cette entrée, à un additionnaire. Puis cet additionnaire, je vais mettre une boucle de rétroaction, feedback. Et puis là, je vais mettre un opérateur bizarre, je vais mettre le délai unitaire. Délai unitaire, normalement, ça prend une suite et ça décale de 1 dans le temps. Mais décaler de 1 dans le temps un signal à temps continu, c'est un peu bizarre la valeur précédente d'un signal à temps continu. Mais on va l'écrire quand même et puis on va bien voir ce qui se passe. On va afficher le truc. Alors, on voit que ça ressemble à une sorte d'intégration du résultat. Et puis maintenant, on va faire un autre truc. On va mettre en parallèle un autre bout de code qui ne cause pas du tout avec le premier, qui n'a rien à voir. D'accord ? Qui est une sinusoïde. Et puis, cette boîte-là, c'est une boîte qui détecte les traversées de zéro, les instants où la sinusoïde traverse zéro par le bas ou par le haut. D'accord ? Puis on va afficher un truc ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ajout de ce programme-là au précédent fait que la ligne bleue ne calcule pas du tout la même chose et pas d'epsilon de beaucoup. Et si je change la fréquence de la sinusoïde, je vais beaucoup changer l'intégrale, la somme qui est là. D'accord ? Donc, quelque part, ça dit que le temps discret dans un solveur de système hybride, c'est les instants où le solveur décide de s'arrêter. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est affirmé et qui est décidé de manière mathématique. Ça dépend de la dynamique interne. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à détecter une traversée de zéro avec un solveur à pas variable, il va s'arrêter plus souvent. Et donc, à chaque fois qu'il s'arrête, il met à jour la somme, le registre. D'accord ? Bon. Alors, en somme, c'est une sorte de problème de typage. C'est qu'on attend, on prend un signal à temps continu, on lui applique un opérateur de délai qui, lui, attend du temps discret. On pourrait se dire « Oh, c'est mal typé, ton truc. » Il fait quelque chose. D'accord ? Bon, c'est un problème. Alors, il y a un deuxième point rigolo aussi. Alors, on peut mettre tous les warnings à « on » et tout, mais on peut arriver à le rouler dans la farine en faisant des programmes bizarres, du genre la même chose. Et puis, on met un petit automate là. Donc, ça, c'est du state flow dans lequel on dit « Dans l'état initial, je vais initialiser mon compteur. » Et puis, tant que t est plus petit que 42, j'incrémente mon compteur. Évidemment, mathématiquement, c'est absurde parce qu'il y a beaucoup d'instants où t est plus petit que 42. Il y en a même une grande infinité. D'accord ? Mais lui, il dit « Ok, j'en ai trouvé 54. » D'accord ? Et là encore, si on ajoute une sinusoïde, on va faire changer le 54 en autre chose. Et à nouveau, ce n'est pas un problème d'analyse numérique. J'entends évidemment la manipulation des flottants. Beaucoup de gens ici savent que c'est un objet risqué et il faut faire très attention. Le point n'est pas là. D'accord ? Donc, il y a une question de quelle est la notion de temps logique dans ces outils-là. Mais après tout, on peut voir ça comme des questions de typage. Alors, on continue encore et puis on va regarder des problèmes plus de causalité. La causalité dans les schémas blocs, c'est de dire... Bon, il y a des tas de façons de voir les choses, mais une manière relativement modeste de voir les choses, c'est... C'est causal quand je sais calculer les sorties en fonction des entrées. D'accord ? Il y a une manière de s'y prendre pour scheduler le calcul et pour savoir exactement ce qu'il a sorti. C'est une vision très restructrice, mais elle nous suffit ici. Alors, on va écrire un programme très étrange. Donc, dans les schémas Simulink, on fait des feedbacks tout le temps. C'est presque fait pour. Alors, on va faire un programme vraiment bizarre. Regardez pas forcément ce que ça fait, mais c'est du code tout à fait valide. Vous allez écrire un intégrateur qui calcule un machin. Donc, comme vous intégrez un, ça fait ça. Puis, vous l'intégrez à nouveau, donc ça fait ça. D'accord ? Et puis, on va utiliser la sortie qui est là pour aller dire que quand la valeur qui est atteinte ici est égale à 2, alors tu réinitialises l'intégrateur avec la valeur initiale. Donc, Simulink va être plein de constructions de sauts d'état. T'intègres et puis, pouf, tu changes l'état en 42. D'accord ? Et on peut faire des cycles assez compliqués. et va se poser la question de ce que Simulink va appeler les boucles algébriques. Est-ce que j'arrive à calculer la sortie en fonction des entrées ? Donc, il y a tout un tas de contraintes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas en Simulink connecter la sortie d'un intégrateur à son entrée. Parce que dans ce cas-là, ils diraient, mais je dois prendre une décision sur ma sortie qui dépend de ma sortie. Je n'y arriverai pas. Et donc, ils ont inventé ce qui s'appelle le State Port qui dit la sortie du State Port is the same as the output of the block's standard output port except for the following case. If the block is reset in the current time step, the output of the state port is the value that would have appeared at the block's standard output if the block has not been reset. Ce qui peut probablement se traduire différent, la limite à gauche du signal. Si je n'avais pas reseté, je serais là. Alors, la limite à gauche, je vais l'appeler last. Je n'ai pas de meilleure idée. C'est juste avant l'instant où y va être changé. Et donc, si j'écris les équations, j'obtiens qu'au moment du reset, x est moins 3 fois la limite à gauche de y. Y, c'est moins 4 fois la limite à gauche de x. Et si on fait les calculs, on est censé obtenir ça. En fait, on n'obtient pas du tout ça. On obtient ça. Et ce n'est pas du tout ça parce que y, c'est 24. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout moins 8. Alors, la raison est intéressante parce que pour la comprendre, il faut regarder le code c-généré. Alors, le code c-généré est beaucoup plus long que ça, évidemment, mais si on le regarde dans les yeux, on se rend compte qu'il y a un problème d'échange de variables. Si vous voulez échanger deux variables, il vous faut une copie. Sinon, vous n'y arriveriez pas. Et ce qui se passe dans le code généré, c'est qu'une fois qu'il a modifié x, il a écrasé x, l'AST x a été écrasé. Il n'est plus là. D'accord ? Et donc, vous obtenez dans l'AST x ce qui est dans x. Ce qui n'est pas forcément grave au sens où, après tout, si pour des raisons d'optimisation, le compilateur veut pouvoir stocker x et la valeur précédente au même endroit, certes, très bien. Et dans ce cas-là, le compilateur probablement devrait dire ce programme n'est pas causal, tu n'écris pas ce programme, tu fais autre chose. D'accord ? Ce qu'il ne fait pas. Donc, c'est une question qui est intéressante. Ce ne sont pas des bugs numériques qui existent, qui sont intéressants, il n'y a pas de questions. Ce sont des bugs de compilo, de langage, en somme. Et donc, on essaie de voir si et comment on peut aider pour que ce genre de situation n'existe pas. Soit parce qu'on va rejeter, on va avoir une analyse statique qui rejette ces programmes-là qu'on ne sait pas bien compiler, soit au contraire, qui va s'assurer que le code généré est correct. Et on aimerait pouvoir faire ce qui finalement s'est beaucoup fait dans le synchrone. On voudrait un truc que j'appelle traçable. C'est-à-dire des étapes de compilation, presque chaque étape, on arrive à dire oui, j'ai compilé ce truc en ce truc parce que telle est telle et telle raison. C'est probablement moins qu'une certification complète mathématique ou en utilisant un outil de preuve. Mais bon, on arrive ainsi déjà en premier lieu à argumenter sur ce que fait le compilo. Alors évidemment, il y a cette espèce d'idée générale que oui, mais il y a toujours des bugs dans Simulik. Moi, je pense que Simulik est probablement un des outils les plus intéressants et c'est dans tous les cas le plus avancé pour faire la modélisation de systèmes hybrides. Regardons Modelika, juste pour voir. Alors en Modelika, on va pouvoir écrire ces programmes-là d'une manière un peu différente mais pas très différente. Je vais écrire que x, c'est l'intégrale de 1, y, c'est l'intégrale de x. Je vais dire à chaque fois que x devient plus grand que 2, alors c'est une instruction un peu impérative mais qui dit mets-moi dans x la valeur de moins 3 fois y. D'accord ? Mets-moi dans y la valeur de moins 4x. Ce programme-là, si on le regarde dans les yeux, il n'est pas causal. Il ne peut pas être causal. D'accord ? Mais ni OpenModelika, ni Dimola, et probablement les autres, ne dit quoi que ce soit là-dessus. D'accord ? Ce n'est pas un problème de boucle algébrique en temps continu. Il ne s'agit pas de savoir si f2x a une solution. C'est du calcul totalement discret. Ça, c'est fait à des instants discrets. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. C'est que si on écrit ce programme comme ça, ça donne ce dessin-là. Mais si on les a rangés à l'envers, ça, c'est un problème de layout parce que vous avez une interface graphique. Donc, vous mettez les boîtes à gauche et à droite. Si vous les mettez comme ça, vous avez ça à la fin. qui n'a rien à voir. D'accord ? Donc, lequel est le mieux ? Ce n'est pas évident. Donc, la question du typage est une question à étudier. Comment s'y prendre ? La causalité est une question à étudier. C'est très... Dans Modélica, ce n'est pas du tout facile puisqu'il y a cette idée de pouvoir écrire des contraintes algébriques. On a des bouts de solution, mais on n'a pas de solution encore tout à fait établie. Donc, il y avait cette observation que les outils existent, sont... En somme, ont des courses critiques. Il y a des endroits, ça fait des choses bizarres. On n'arrive pas bien à comprendre pourquoi. Il y a une incohérence entre ce que dit le manuel, en somme, ce n'est pas vraiment une sémantique, mais une description, disons, de ce que les systèmes sont censés faire, de l'implémentation et pas de bonne manière de savoir ce qu'il fait à moins d'aller regarder le code C généré. Alors, avec Albert Benveniste et des collègues, on a eu cette idée de... Finalement, si on regarde l'histoire des langages de modélisation hybride, il y a eu beaucoup de... L'évolution s'est faite comme ça. C'était d'abord des solveurs numériques, d'ODE ou de DAE, et puis très progressivement, on y a incorporé du temps discret. On s'est demandé si on ne pouvait pas jouer un jeu strictement opposé. On part d'un langage synchrone, donc il ne sait faire que du discret, il n'est pas fait pour faire autre chose, et puis on regarde si et comment on peut y intégrer du temps continu, en utilisant, évidemment, pour l'approximation des trajectoires continues, un solveur numérique, et c'est donc ce chemin-là qu'on a suivi, avec une sorte d'idéal au départ qui était de dire qu'on pouvait arriver à reconstruire un modeleur hybride avec des principes des langages synchrone. Alors pour ça, on a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première idée qui était un peu olé-olé, qui était est-ce qu'on peut faire comme si on avait une sémantique à temps discret ? Et donc ça a été le travail sur l'analyse non standard où on voit l'exécution comme une suite de calculs de durée infiniment petite et ça ne, comment dire, ça ne résout pas tous les problèmes et ça permet de réfléchir à la notion de causalité. Je suis avant, je suis pendant, je dépends du passé, etc. Donc ça ne résout pas du tout tous les problèmes mais ça aide à y voir clair sur qu'est-ce qu'un problème causal et ça aide à y voir clair sur ce qu'est un problème bien typé également. Et en somme, on faisait des prototypes, on essaie de se convaincre comme toujours que ce qu'on fait n'est pas complètement déraisonnable et dans l'été 2014 ou 2015, je ne sais plus, enfin il y a à peu près un peu plus d'un an, des gens d'Estereld se sont amusés à expérimenter ça et je vais en parler un petit peu dans ce cas, donc dans le langage dont j'ai parlé au départ qui est un outil industriel, etc. Et je vous montrerai un peu ce qu'il en est avec l'idée que finalement comme SCADE est maintenant dans une sorte d'écosystème chez ANSYS avec d'autres outils de simulation, eh bien on peut ainsi faire un lien entre la partie soft et la partie physique. Alors, ce que je vais faire, donc sur la page qui est là, il y a tout un tas d'exemples écrits en SCADE hybride et avec du C généré, donc moi je vais vous mettre plutôt des programmes parce que c'est... parce que quand on fait un langage, on l'aime beaucoup, donc je vais vous montrer des exemples dans mon proto. Alors, les langages, un programme synchrone, donc l'idée est la suivante, je veux pouvoir écrire comme DAB du code synchrone et puis faire un peu plus avec du temps compté. Donc là, un programme synchrone en ZELUS, ça s'écrit à peu près comme ça. Vous avez l'idée qu'il y a des suites, vous avez des fonctions qui manipulent des suites infinies. Toutes les valeurs de base sont des suites infinies. Toutes les opérations que vous importez du monde extérieur, l'addition, la multiplication sont étendues, sont liftées aux suites. Il y a un délai unitaire qui s'appelle followed by. Et puis, on va y mettre aussi des automates. Donc, les notations sont très simples. Quand on a une fonction combinatoire, on écrit fun, là, un nom de fonction, on met des entrées. Et puis, cette fonction dit à chaque instant n, la sortie et la somme des... la sortie, c'est xn plus yn plus 1. Donc, ça, c'est comme un circuit combinatoire standard. Il n'y a rien de spécial. Quand on a une notion d'état, quand on veut calculer quelque chose qui dépend du passé, on doit l'indiquer. Alors, on met node. Tout ça, ça dit que c'est une fonction de suite, mais qui a un état interne. Et puis, par exemple, je vais compter le nombre d'occurrences de tics. D'accord ? Et puis, rendre vrai quand j'en ai reçu bound. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on fait ? On compte un certain nombre de tics. On rend vrai quand c'est égal bound. Et puis, on a deux équations. Il y en a une qui dit tics, c'est cité, c'est la taille du compteur plus 1, sinon c'est la valeur courante. Et puis, c'est à l'origine 0. Et puis, c'est le min entre tics et bound. D'accord ? Ça, ça évite d'avoir des overflows. Et puis maintenant, si j'ai envie d'en faire quelque chose de mon compteur, donc c'est un petit problème synchrone, idiot, c'est un bête compteur, on peut faire une lumière qui clignote. Donc, c'est vraiment l'automate le plus simple que je puisse imaginer. Vous avez une lumière qui doit clignoter, allumer pendant ntics et éteindre pendant mtics. Donc, vous dites, j'ai un automate à deux états. On dit dans l'état on, x est vrai, jusqu'à ce que j'ai rencontré ntics, et puis je vais dans off. Et puis dans off, c'est vrai, jusqu'à ce que j'ai rencontré mtics. D'accord ? Et puis, on peut composer ça, etc. Ça, c'est du synchrone presque d'habitude. Il n'y a rien de spécial. Alors, dans ce cas, on dessinera les programmes, mais ceci mis à part, c'est la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un compilo-synchrone, son boulot, c'est essentiellement de jeter des programmes, c'est-à-dire c'est assez sévère. Si on aime programmer dans un langage très, très, très relax, du genre JavaScript, là, c'est exactement l'inverse. Et ce qu'il fabrique à la fin, c'est du code C, on dira en boucle simple, donc une fonction step qui dit à chaque instant quel est le résultat des sorties comme combinaison des entrées et de l'état interne. et il vous garantit que cet état est fini et que le nombre de calculs que vous avez à faire est aussi statiquement borné. Alors, on n'est pas encore, donc essentiellement, on a fait du scale, des tailles près. Maintenant, on va écrire un tout petit programme hybride et je vais prendre l'exemple qui est dû à Nicolas Alvax qui introduisait l'ustre au Collège de France en utilisant un modèle de chaudière, mais un modèle de chaudière échantillonnée, c'est-à-dire où on écrit une équation différentielle qui décrit la dynamique de la chaudière, mais cette dynamique-là est approximée avec un intégrateur pas fixe, Euler, très simple. Et donc, on va écrire ça, on va essayer d'écrire ça d'une manière plus proche d'un modèle idéal physique. Donc, on va le faire comme ça. On va dire, je vais écrire un modèle de ma chaudière et c'est un modèle à temps continu. Pour l'indiquer, je vais mettre ce mot-clé hybride avec un bit actif qui sera vrai ou qui sera faux. D'accord ? Et puis, ma température va évoluer comme ça et pour définir ma température, je vais dire c'est temps point, donc la dérivée de la température. Lorsque c'est actif, c'est une certaine constante moins un gain fois la température, sinon, ça ne fait que refroidir. Donc, c'est moins k fois temp. Cette équation différentielle, donc cette fois-là, il faut que je l'initialise, il faut que je dise quelle est la valeur de temp au premier instant et pour le dire, j'écris un certain temp 0. Imaginez que temp 0, k et c sont des constantes qui ont été définies au préalable et sinon, on peut les rajouter en paramètres là si on le souhaite. D'accord ? Donc ça, cette fois, c'est un objet un peu différent qui a temps continu et je vais faire un contrôleur à temps continu aussi par un mécanisme très simple d'hystérésis. Donc je vais dire mon contrôleur prend une température et puis doit décider du bit actif ou pas et il va le faire avec deux modes. il y a un mode inactif et un mode actif dans le mode inactif actif et faux et puis on doit indiquer quand est-ce qu'on se met à chauffer. Alors, plutôt que de considérer un système échantillonné ce qu'on va faire c'est on va chauffer tant que la température n'a pas atteint un seuil. La température atteint ce seuil de façon continue. D'accord ? Et pour détecter plutôt que de si on échantillonne on va en gros on traverse les murs on ne sait pas a priori où est-ce que la température va atteindre le seuil. Ce que l'on va faire c'est utiliser une construction qui existe dans tous ces outils hybrides qui est une détection de traversée de zéro. D'accord ? On va dire tu intègres tout ton sou mais tu vas essayer de détecter le moment où tes mines moins temp deviennent plus grand que zéro. D'accord ? Autrement dit la température devient plus grande que la température minimum. D'accord ? Et symétriquement on détecte le moment où on passe une température maximum. D'accord ? Donc on voit deux choses on voit une manière d'introduire du temps continu là d'accord ? Et en fait une manière d'introduire du temps discret là. On va fabriquer des événements à partir de trajectoires à temps continu et changer d'état à ce moment-là. Le système final va reposer sur la composition parallèle qui existe déjà dans les langages synchrones. Vous allez mettre en parallèle le contrôleur listé par listé résiste en parallèle avec la chaudière. D'accord ? Et le simuler et du point de vue de la simulation qu'est-ce qu'il faudra faire ? Eh bien il va falloir approximer numériquement par un solver numérique temp et puis détecter aussi numériquement et ça va être des sources de difficultés bien sûr la traversée. Alors se pose la question évidente que par exemple si on oh 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 ça c'est rigolo si j'écris ça après tout si je fais un système hybride à la main on sait bien dur il y a plein de questions subtiles du genre si pendant que j'intègre pendant que j'essaie d'approximer la valeur de temps qu'est-ce qui se passe si la condition active passe de fois à vrai ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est raisonnable qu'il y a un changement d'état discret pendant l'intégration ? Qu'est-ce que ça ferait ? Un solver numérique pas au moins pas variable vous lui donnez vous avez à lui donner les équatifs et lui va faire des calculs intermédiaires pour estimer la valeur des solutions jusqu'à un certain horizon et ce faisant il peut avancer reculer il fait tout un tas de calculs et vous ne connaissez pas a priori enfin ça dépend du solver le nombre de points intermédiaires qui seront faits donc il est très important que pendant l'intégration il n'y ait pas d'effet de bord d'accord ? Il n'y ait pas de changement d'état sinon je ne sais pas trop ce que ça fait et donc c'est une question en regardant ce programme qu'est-ce qui me garantit que par exemple l'actif est constant c'est pas marqué il n'y a pas de raison a priori quand je mets des ifs dans les programmes tout peut arriver et donc si je programme un système hybride à la main où je vais devoir alterner des phases où j'intègre les signaux de phases où je fais des effets de bord je devrais faire en sorte de maintenir certains invariants d'accord ? En somme on essaie de se dire qu'on va faire un langage de programmation qui garantit ça c'est tout d'accord ? Et donc il y a une première question dans le typage qui est d'assurer qu'il n'y a pas de bon la séparation entre le temps discret et le temps continu pas trop mal foutu alors on s'y est pris de la façon suivante et c'est une solution partielle il y a beaucoup probablement des tas d'autres idées à regarder on s'est dit la chose suivante on s'est dit on va faire une cloison entre le discret et le temps continu très enfin on va faire la cloison suivante on va dire il y a deux cas qui sont faciles quand je mets P et Q en parallèle deux processus en parallèle qui sont à temps discret c'est du synchrone normal c'est à dire tous les deux font leur pas en synchrone et tout va bien donc discret en parallèle avec discret on sait ce que c'est c'est illustrant il y a un deuxième cas qui marche très bien c'est continuer un solver numérique vous mettez K Z et Q et Diff ça marche très bien d'accord donc il y a ces deux cas qui marchent est-ce qu'on peut faire d'autres cas en fait oui quel est le cas qui marche si vous avez du discret si vous avez du continu d'accord et quelque chose qui est activé sur un zero crossing d'accord ça ça marche très bien parce que le zero crossing c'est sur un signal qui est continu donc il vit il vit au même rythme que les équadifs donc on va appliquer cette intuition là on va dire je vais je vais je vais définir mes fonctions je vais leur mettre des on va appeler ça des si j'utilise le vocabulaire consacré on appelle ça des effets on va mettre des tags sur les fonctions d'accord on va dire il y a trois sortes de fonctions il y a les fonctions A c'est pour any combinatoire elles n'ont pas d'état interne on les appelle quand elles veulent quand on veut d'accord et puis il y a des fonctions à temps discret en gros du temps logique d'accord et puis il y en a à temps continu ok et on ne peut pas passer de l'un à l'autre n'importe comment si j'ai une fonction combinatoire je peux l'utiliser comme je veux d'accord si j'ai une fonction continue je ne peux pas l'utiliser alors que j'attends une fonction discrète réciproquement d'accord alors c'est là qu'on va voir le fun le node et le hybride ces keywords vont qualifier les fonctions et dans une fonction on n'aura pas le droit d'utiliser des nœuds ou des trucs à temps continu ou des registres dans un nœud on n'aura pas le droit d'écrire des dérivés parce qu'un nœud c'est activé à des instants logiques donc il n'y a pas de notion de dérivés là-dedans et dans un truc hybride on n'aura pas le droit d'utiliser un truc à temps continu à moins qu'il soit activé sur un zéro crossing oui donc dans pardon dans un dans un dans une fonction de sorte c je peux écrire une équative je peux écrire hop donc détecte-moi que ce signal traverse zéro d'accord mais je ne pourrais pas très simplement je donnerai un exemple après écrire une équative drx égale 1 par exemple x l'identité en parallèle avec un compteur lustre un truc qui dit cpt c'est près de cpt plus 1 ça on ne peut pas parce que le près je ne sais pas où l'afficher le calcul d'accord je serais obligé de dire ce calcul discret active-le quand tel événement arrive d'accord bon alors pour donner un exemple bon j'ai fait un petit dessin avec l'outil scale parce que ça faisait plus joli mais là je l'ai mis en syntaxe pour vous en donner un exemple vous ne pouvez pas écrire si sinus est une certaine fonction que vous pouvez programmer avec deux intégrateurs si vous voulez donc si z est une fonction à temps continu je ne pourrais pas écrire ça si j'enlève cette partie là je ne peux pas écrire cpt c'est un certain counter avec cpt qui est 1 au premier instant puis la valeur précédente de cpt parce que en somme mon compteur il a un peu les pattes en l'air il ne sait pas quand est-ce qu'il doit être calculé d'accord donc pour le faire on va mettre une sorte de trigger on va dire cpt c'est aux instants où z traverse 0 donc up de z d'accord aux instants où z traverse 0 active-moi le compteur d'accord et évidemment quand on fait ça on se pose la question de quand il n'y a pas up qu'est-ce que je fais et bien ce qu'on va décider c'est qu'on maintient la valeur précédente d'accord donc cpt va être un signal qui est constant par morceau on ajoute on ajoute on ajoute et donc si je dessine ça alors c'était parce que c'était pour vous montrer que quand on écrit ça en syntaxe scale et puis donc en scale c'est la même chose on écrit d'air mais c'est un détail et en utilisant simple horreur et bien on voit ici qu'avec la sinusoïde à chaque traversée de 0 mon compteur il bouge il bouge un tout petit peu d'accord bon il faut que je me dépêche alors on peut faire on peut aller plus loin on peut s'amuser à programmer donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment d'essayer de revoir si avec ces principes de langage on arrive à reprogrammer la librairie standard Simulink en fait c'est pas facile en particulier parce que dans Simulink il y a des tas d'opérateurs qui sont pas bien définis par exemple la dérivée la dérivée c'est pas du tout facile à programmer et c'est d'ailleurs un peu risqué comme opérateur donc il y a beaucoup de choses encore à expérimenter alors pour vous donner des exemples on peut s'amuser à faire les contrôleurs PID ici c'est que PI je n'aurais pas le temps de faire à démon mais ce que vous pouvez faire c'est en faire à chaque fois des formes discrètes vous faites un intégrateur discrète alors là c'est vraiment très court donc j'ai reprogrammé entièrement pour voir la librairie qui s'appelle Discrete dans Simulink dans lequel vous avez toute une collection d'intégrateurs discrets et ça se fait très bien en synchrone il n'y a pas de problème et puis on peut faire en parallèle les versions à temps continu et puis ça permet de faire une chose qui est assez commune c'est de comparer les deux c'est-à-dire que vous faites une simulation avec les modèles continus vous en avez une version discrète qui correspondra à du code embarqué et vous les jouez en parallèle pour voir l'écart entre les deux donc la possibilité d'écrire dans le même programme et des modèles à temps continu et à temps discret c'est surprenant en tout cas c'est intéressant alors on n'a pas fini parce qu'il va nous manquer un petit problème donc l'exemple le plus commun le premier c'est la balle rebondissante donc la balle rebondissante vous savez ce que ça fait c'est un machin comme ça je peux faire la démo mais vraiment c'est pas c'est tout à fait standard donc ça c'est la balle qui rebondit bon elle rebondit un peu plus parce que là ça va voilà et ce que j'ai fait c'est qu'en plus sur cette balle j'ai rajouté un peu de frottement c'est-à-dire que quand elle est sur le sol ça frotte un peu d'accord bon alors la balle qui rebondit vous avez une difficulté qui est la suivante c'est qu'il faut communiquer aux instants des des zéro crossings donc vous allez dire ma balle c'est une balle que je vais regarder que la position elle est positionnée à y zéro et donc vous allez dire y donc y c'est y point c'est un certain yv on initialise y à y zéro la dérivée seconde de y donc yv point c'est moins g accélération qu'on initialise à zéro et ce que vous voulez définir c'est qu'au moment du zéro crossing au moment où la où la où la balle touche le sol dans un choc idéalisé à ce moment-là la balle rebondit avec une vitesse on va décider que c'est 80% de la vitesse précédente il y a une difficulté pourquoi ? parce que si on écrit seulement ça alors les étoiles point donc les programmeurs camel savent cette chose mais c'est pas très élégant bon j'espère qu'un jour quelqu'un corrigera ça mais je crois que je suis pas le seul à m'en plaindre donc vous auriez tendance à dire à l'instant du choc yv c'est 80% de yv bon dans un langage à signation unique équationnel on aime pas ça il y a un côté impératif qu'on veut pas faire parce que si on commence à mettre son doigt dans un langage parallèle avec des effets de bord on a d'autres problèmes et donc on doit distinguer à l'instant du zéro crossing la valeur courante de yv de ce que ça va aller juste avant que je le modifie on va retrouver le state port précédent d'accord et donc on va écrire ici donc si on écrit ce programme là le compiler vous dit c'est pas causal il y a une boucle d'accord donc il faut utiliser quelque chose et on va introduire là ce qui est la limite à gauche du signal et en fait qui va correspondre qui va coïncider exactement avec la valeur précédente du signal d'accord et donc il y a toute une il y a forcément une extension des petites choses supplémentaires pour assurer la communication du discret au continu et dans l'autre sens et l'analyse de causalité c'est son boulot de faire attention qu'on n'utilise pas l'AST n'importe où et que les programmes continuent à être scénulés d'accord alors je vais quand même raconter un petit peu de la mécanique interne parce que d'une certaine façon on a fait énormément d'expériences des papiers des tas de trucs mais en fait c'est un peu comme toujours quand on fait un compilo on en écrit 10 versions jusqu'à être à peu près content du résultat donc je vais essayer de vous expliquer avec un point de vue pas du tout de sémantique comment on arrive à faire un solver hybride en reutilisant des papiers des technos pas du tout prévus pour ça et qui existaient déjà dans les compiles au synchrone donc l'idée c'est ce qu'on avait j'ai rien fait allo j'ai vraiment rien fait alors voilà donc à nouveau si vous êtes vous vous dites je veux programmer un système hybride à la main on sait n'importe quoi et qu'est-ce que j'ai à faire et bien essentiellement vous aurez trois trucs à écrire un système hybride c'est un espèce de jeu à deux joueurs il y a un bout de code que je vais appeler D qui rassemble tous les effets de bord du système d'accord tous les trucs qui changent des variables par des effets de bord il y a ce que je vais appeler le mode C intégré voilà les équadifs essaie d'intégrer jusqu'à tel horizon comment tu fais je ne sais pas mais ça c'est un machin à temps continu et il y a une communication entre les deux en gros vous faites des pas discrets et tant qu'il y a quelque chose qui bouge faites vos pas discrets ou tant que vous avez quelqu'un qui vous dit continue vous continue puis à un moment il n'y a plus de pas discrets à faire et vous dites au solveur vas-y intègre intègre en essayant d'atteindre tel horizon et le solveur vous dit ok j'ai réussi tout va bien d'accord ou au contraire il vous dit non parce que tu m'as demandé d'intégrer mais en même temps tu m'as demandé de vérifier si x ne traversait pas 0 j'ai trouvé un endroit où x traversait 0 d'accord si on lui demande x, y, z il va s'arrêter au premier qu'il trouve à erreur numérique près évidemment et on revient ici donc qu'est-ce que vous avez à écrire vous avez à écrire trois fonctions que vous pouvez écrire dans votre langage favori vous allez écrire une fonction que je vais appeler next qui prend un état discret d'accord vous voyez ça comme un gros vecteur le temps l'heure de simulation le vecteur d'état continu et puis qui par effet de bord change le vecteur d'état continu s'il a envie et le vecteur d'état discret s'il a envie d'accord donc ça c'est une fonction impérative ça c'est typiquement ce qu'on peut programmer dans un langage synchrone et c'est le résultat de la compilation c'est pas plus que ça d'accord vous avez une autre fonction que les gens appellent souvent G qui étant donné le vecteur d'état continu vous donne le vecteur des signaux dont il faut observer les traversées de zéro d'accord et une autre fonction qui est la fonction intégrée vous savez que Y.1 c'est une certaine fonction de l'état discret courant et de Y d'accord vous devez lui donner ces trois fonctions d'accord oui pourquoi G et F ne sont pas dans la même parce que on peut on peut jusqu'à ce que tu vois zéro troisième j'ai jamais donc on peut rassembler F et G ensemble si on préfère la mécanique de simulation elle est souvent comme ça on peut discuter mais elle se passe comme ça en fait on les sépare parce qu'il y a un schéma numérique dont le boulot est d'essayer d'atteindre un horizon à condition qu'il respecte une certaine erreur d'accord donc il va aller à un certain point et ce faisant il calcule les points intermédiaires ça lui permet d'avoir un polynôme d'interpolation d'accord et de regarder s'il y a un signal qui a changé de signe d'accord et une fois qu'il a dit ouh là il y en a un qui a changé de signe en général c'est séparé il y a une autre étape qui va utiliser l'interpolation donc il rappelle pas f pour localiser le point de changement de signe tout ça évidemment est compliqué parce que c'est un peu faux c'est des flottances c'est des approximations mais il y a cette idée que c'est le contrat moi je te donne f si tu prends un meilleur solver il y aura un résultat différent d'accord mais c'est d'essayer de séparer les choses parce que c'est une si bonne idée c'est pas sûr mais on essaie de voir les choses comme ça donc si vous pensez un compilo soit vous l'écrivez à la main et puis roulez jeunesse soit vous pensez un compilo et le problème du compilo c'est de fabriquer f de fabriquer g de fabriquer next de faire une fonction qui définit quel est l'état initial et du vecteur continu c'est ça son travail in fine et vous cherchez à ce que f, g, next soient les plus sèches possibles d'accord oui si j'ai bien compris on regardait seulement les systèmes des équations des foncières des terministes alors de ce cas là on peut calculer les le temps quand on traverse 0 j'ai pas dit comment dire les équations que j'ai ne sont pas forcément linéaires d'accord donc la traversée de 0 c'est comment dire j'ai pas de forme analytique donc je vais probablement être bien obligé de faire une approximation d'accord donc à nouveau il y a dans un premier temps du point de vue du compilateur je ne je ne veux pas enfin j'essaie de ne pas y mettre de problème d'analyse numérique d'accord c'est à dire que en fait ce que je vais observer ce n'est pas F moi en tant que programmeur c'est ce que le solveur fait de F à travers son schéma numérique d'accord mais disons il y a une première idée quand on s'intéresse à la simulation d'un système hybride dans lequel il y a ces mélanges entre du soft et du continu il faut arriver à slicer il faut arriver à identifier qui est à qui d'accord et puis ensuite on fabrique un moteur qui va qui va appeler le solveur au bon moment d'accord mais dans le cas général où on ne sait rien de F F n'est pas une fonction linéaire a priori d'accord je suis un peu obligé d'utiliser une technique un peu générale donc approximative de détection des zéro-crossing je ne peux pas connaître exactement à l'avenir ce que ça va être évidemment quand vous avez un système hybride linéaire c'est plus facile on peut faire des choses beaucoup plus beaucoup plus élaborées alors donc le point est comme ça il faut que je me dépêche alors ce qu'on fait nous c'est qu'on utilise un solveur qui s'appelle Sundial qui est un solveur un peu sur étagère qui est considéré comme un solveur de course et par contre Skade Hybrid va faire un truc un peu différent donc ils l'ont fait aussi pour Sundial c'est que ils produisent ça dans un standard connu qui s'appelle FMI et puis en interne dans leurs outils ils ont une manière de si on leur donne F G Next ils savent comment activer comment décrire le moteur automatiquement alors on a mené deux expériences donc une qui est en gros à la main c'est à dire on a refait tout on a fait un langage synchrone plus des ODE et puis KCG qui est le compilateur de Skade et qu'on n'a pas enfin qu'on a moi j'ai rien fait mais que les gens de Skade utilisent tel quel ils avaient commencé avec la Release 6.4 je crois qu'elle était de 2014 et puis là ils ont fait passer sur la Release 6.5 ou 6.6 je ne sais plus quelle est cette année et ce qui est intéressant c'est la chose suivante donc ce compilateur et le mien il marche pareil ça fonctionne par une succession d'étapes comme dans tous les bons compilots on fait on fait du typage on fait une analyse statique de causalité et puis il y a une espèce d'étape dans le boulot ça va être d'éliminer les structures de contrôle donc les automates toutes les constructions un peu plus riches qu'on va traduire dans un langage d'équations je vais vous montrer ça après sur lequel on fait un peu des trucs d'optimisation et puis ensuite on va faire une étape d'ordonnancement statique des équations je vais vous montrer on traduit ça dans un langage on avait les gens de Skade avaient appelé ça SOL simple object language et puis on va rajouter à ça deux toutes petites étapes pour obtenir le code c'est généré donc les parties qui sont là sont un petit peu grisées on ne le voit pas à l'écran mais en gros ça c'est des étapes supplémentaires qui n'existaient pas dans le compilot avant et le typage la causalité c'est très très peu de choses puisque je vous ai montré il y a quoi il y a trois constructions de plus il y a der enfin der last up c'est tout ce qu'il y a la notion d'automate toutes les structures de contrôle sont les mêmes alors pour essayer de vous convaincre j'ai essayé d'assécher un peu les constructions du langage à une espèce de noyau assez voisin de Skade si on regarde Skade pour l'essentiel les élus il y a des aspects des syntaxiques plus verbeux essentiellement à top level vous définissez des constantes ou des fonctions avec ce fameux keyword de K hybride nœud ou fun et le résultat donc c'est une liste de paramètres pays donc c'est une suite de variables et puis c'est une suite de résultats avec un système d'équations grand E d'accord maintenant une expression donc un système d'équations c'est des équations comme d'habitude un pattern égale une expression puis on va avoir ce truc en plus qui n'existait pas avant ça les gens appellent ça les activate en Skade ça dit si la condition E est vraie tu m'exécutes ce gros bloc d'équations E sinon ce gros bloc d'équations E il y a une espèce de reset une construction qui est assez utile qui permet de dire j'exécute ce système et puis quand tel événement est vrai je redémarre tous les registres tous les états à zéro il y a une manière d'avoir des variables locales et puis on en met plusieurs en parallèle on met plusieurs équations en même temps sur une variable qu'on déclare on va faire la chose suivante et ça existait déjà dans Skade c'est pas du tout nouveau les expressions pardon avant ça les expressions c'est des variables des constantes v ça peut être 42 ou trop un opérateur point à point un registre et on se simplifie la vie en mettant une valeur initiale constante l'accès à la limite à gauche et alors curieusement Last existait déjà dans Skade c'était la dernière valeur du signal un appel de nœud et puis ce Up qui est une construction nouvelle et en Skade aussi ça existait déjà quand on déclarait une variable dans un paramètre on pouvait dire c'est une simple variable mais si jamais tu fais référence à Last X au premier instant il lui faut une valeur parce qu'il n'existe pas sinon et donc on associe à la déclaration de la variable une valeur initiale que tu prends au premier instant il en faut une on prend celle-là et puis ils ont ajouté aussi un default je l'ai mis mais juste parce que c'était en Skade alors ce qui est intéressant c'est que ce langage-là au-dessus duquel on peut mettre les automates et toute une palanquée de construction il y a une étape dans le compilateur dans le boulot c'est de virer tout ça et de traduire ça dans un système plus bébête vraiment data flow c'est-à-dire il n'y a plus du tout de notion de structure de contrôle on va dire que le corps d'un système d'équation le corps d'un nœud c'est un gros système d'équation C d'accord et qui n'est plus formé que d'une variable et une partie à droite d'accord et il y en a des kilomètres ok autrement dit il n'y a plus des ifs imbriqués il n'y a plus de choses compliquées c'est des gros systèmes d'équations d'accord qu'on peut voir comme un graphe si on préfère et maintenant l'idée c'est que chaque expression à droite j'ai mis A c'est pour annotated chaque expression maintenant est une expression du langage précédent et puis je vais lui associer une petite formule un petit texte CK qui va être ce que je vais appeler une horloge et donc il va être une formule boolean qui dit quand CK est vrai d'accord XI vaut EI d'accord sinon je m'en fous j'en ai pas besoin et donc qu'est-ce que ça va être CK CK ça va être une formule qui dit c'est soit on dira l'horloge de base que vous pouvez voir comme la constante vraie soit un CK ON A ON 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 et le ON on peut le voir comme un E logique donc on dit j'exécute l'expression E quand A1 est vrai il y a 2 et il y a 3 il y a 4 et etc donc ça ça va correspondre à quand vous avez une structure de contrôle ça va dire tu calcules ce truc mais si t'es là si ça c'est vrai 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 d'accord et donc on va se retrouver avec ce gros système d'équation avec une technique de compile qui se discute mais qui avait été faite il y a quelques années et qui avait des avantages c'est-à-dire on se retrouvait essentiellement avec une représentation du programme sous la forme d'un graphe il y avait plusieurs techniques d'optimisation qui devenaient plus plus communes d'accord on doit ajouter des petites choses dans ce graphe on doit ajouter le fait qu'il y a des opérations des points des opérateurs d'intégration et puis on doit garder la trace du hop quand on a fait ça ça à nouveau c'est très peu de choses vis-à-vis de choses déjà publiées et prouvées qu'est-ce qu'on doit faire alors je ne vais pas vous je ne vais pas forcément rentrer dans les détails mais ce système d'équations on va le mettre dans une forme normale on va identifier quels sont les registres d'accord et on va dire bon ben je vais traduire tout ça en disant dans mes équations j'en ai trois sortes j'ai x c'est une expression x c'est un appel de nœud donc de fonction où x c'est une autre équation alors je vais expliquer ce que veut dire d' d'accord en somme il y a l'idée suivante dans les équations il y a les équations combinatoires donc avec les expressions de les expressions CE l'idée c'est que où est-ce que c'est CE voilà CE c'est soit une expression combinatoire donc une variable une constante un opérateur soit des when d'accord ou bien CE donc c'est soit une expression combinatoire soit c'est un on dira un merge un merge je voyais ça comme un if donc une expression c'est en gros un if de if de if de if de if de choses combinatoires d'accord donc c'est un calcul une équation combinatoire donc c'est soit ça soit c'est un registre alors qu'est-ce que c'est un registre d c'est pour délai c'est près d'une expression donc x c'est la valeur précédente de quelque chose d'accord alors près c'est parce que c'est le followed by non initialisé sinon c'est followed by de ça ou alors c'est un intégrateur ou alors c'est un up donc comment on interprète ça parmi les nœuds il y en a qui sont combinatoires qui sont tels que pour la calculer j'ai vraiment besoin de toutes mes entrées faites avant d'accord qu'est-ce que c'est un registre c'est exactement l'inverse quand vous avez x égale près de y d'accord donc quand vous avez x égale y plus 1 vous devez calculer x après avoir calculé y d'accord quand vous avez x égale près de y vous devez faire cette modification avant la mise à jour de y d'accord donc les équations combinatoires doivent être scédulées après leurs arguments les équations de modification de registre doivent être faites avant la lecture de leurs arguments d'accord bon et les nœuds c'est juste un détail donc on met en forme normale ça aussi c'était une technique qui existait dans le compil au scale on les ordonne donc on met cette règle que si j'ai besoin d'un calcul je l'ai fait avant et et là je vais aller peut-être juste en donner l'intuition quand j'ai ce langage d'équation data flow je dois générer du code impératif alors ce que l'on avait fait avec Jean-Louis Colasso il y a longtemps je pense c'était en 2000 à peu près on avait fait la chose suivante qui était on avait ce problème de faire un petit compilateur où on puisse générer aussi bien du alors à l'époque c'était C et ADA ça pourrait être autre chose et donc on avait défini un langage intermédiaire avec une sorte d'analogie un peu objet qui marchait de la façon suivante pour compiler un programme lustre vous avez besoin essentiellement de trois choses vous avez besoin d'identifier la mémoire les états quels sont les registres dont vous avez besoin vous avez besoin en gros de deux méthodes vous avez une méthode STEP qui étant donné les entrées courantes et les états vous donne les sorties et modifie les états et vous avez aussi besoin d'une méthode RESET ça c'est très très commun vous appuyez sur un bouton et vous voulez repartir à zéro et donc pour ça vous pouvez rajouter des méthodes alors ce modèle on avait appelé ça un peu object-based si vous voulez c'était très très modeste il n'y avait pas d'héritage il n'y avait pas de choses comme ça et bien en fait de façon très surprenante il s'étend et plutôt que de générer que deux méthodes on va dire finalement je vais associer un osynchrone je vais associer je vais appeler ça une classe d'accord alors c'est vraiment une analogie je vais dire de quoi j'ai besoin j'ai besoin d'identifier les états les états c'est les variables d'instance d'accord donc une classe c'est de la mémoire d'accord et une mémoire c'est un paquet de variables avec des valeurs initiales j'ai besoin un nœud lustre lui-même peut appeler d'autres nœuds d'accord donc dans mes dans mes états il y a non seulement les valeurs des registres mais il y a les états qui correspondent aux instances des appels de nœuds que j'ai d'accord dans un langage objet on ferait new d'accord pour chaque instance appelée ça correspond à faire à créer une instance de la classe fi et puis j'ai une collection de méthodes donc méthode i il y en a tout un tas qui a des paramètres et des sorties le langage dont j'ai besoin c'est un petit langage impératif donc mes expressions c'est des valeurs alors j'ai une notion de l'ave value parce que c'est commode des opérateurs je peux appeler la méthode une certaine méthode de l'objet o avec des entrées d'accord et puis mon langage impératif c'est l'ave value reçoit une expression une séquence des variables locales puis un if puis c'est à peu près tout et mes l'ave value c'est comme d'hab c'est une variable un accès à une l'ave value et puis je vais distinguer les variables locales des variables d'état je vais noter ça state pour simplifier alors à nouveau ce langage là il existait d'avant il est déjà dans ce cas depuis 2000 d'accord qu'est-ce qu'on a rajouté et bien maintenant on va dire de quoi j'ai besoin avant mes variables d'état c'était des variables d'état discrètes forcément là j'ai besoin d'un petit peu plus il faut que je parle au solver donc je vais dire attention parmi les variables il y en a des bizarres il y a les variables de zero crossing d'accord et celle là il faudra que t'en fasses quelque chose puis il y en a d'autres encore plus bizarres il y a les variables d'état continu il faudra que t'en fasses quelque chose d'accord et donc je vais fabriquer un bout de code dans un langage intermédiaire impératif mes der mes der x ça va être des variables d'état et puis je vais mettre je vais mettre un tag pour dire attention ça c'est continu et puis mais hop je vais dire attention ça c'est une variable de zero crossing d'accord ce qui est amusant c'est que le compte pilo c'est le même c'est des petites zigouigouis à changer c'est exactement la même chose alors on a fait beaucoup beaucoup d'autres solutions mais si on regarde à la fin de la journée la plus simple le code le plus efficace sauf à les arguments standards d'un compte pilo c'est celle-là qui a gagné la plate couture donc je ne dis pas qu'on ne peut pas faire autrement mais on n'a pas fait mieux alors c'est amusant parce que la lecture d'une variable d'état c'est ça modifie une variable d'état c'est ça un zero crossing et bien vous allez associer à la variable d'état de type zéro deux bits z in vous dites au solveur observe-moi cette variable et vous le solveur dit ah mais oui j'ai trouvé qu'effectivement il y a une traversée de zéro donc vous lui indiquez la variable à observer par z out et vous lisez ce qu'il a calculé par z in d'accord les variables d'état continu vous dites voilà sa dérivée et voilà sa position vous c'est vous qui donnez la dérivée au solveur mais ça c'est ce que vous lisez de lui le solveur il calcule lui il a une approximation de la position alors quand vous avez fait ça et bien si vous regardez la balle rebondissante donc c'est un code généré automatiquement donc c'est pas très lisible évidemment mais vous avez une machine donc il y a une information qui dit que c'est continu il y a des variables d'état qui sont là il y en a tout un tas vous avez une méthode reset et si vous regardez la méthode step et bien vous allez voir que qu'est-ce qui se passe dans la méthode step au moment du zéro crossing result 17 z in est vrai d'accord et alors là il dit la position de yv c'est 80% de la position de yv la dérivée c'est toujours yv15 de pose d'accord puisque c'est y point point d'accord yv15 la dérivée c'est moins g d'accord donc vous avez une fonction step alors quand vous avez fait ça vous dites vous appliquez le principe suivant donc vous avez obtenu votre fonction step essentiellement par un compil au synchrone son boulot ça a été de scheduler les équations et de faire attention qu'il y avait des variables particulières qui étaient des variables d'état et etc maintenant vous dites vous copiez-collez ce code deux fois d'accord et vous dites mais il y en a un qui va être la méthode que j'avais appelée next tout à l'heure step le code discret vous copiez ça deux fois d'accord et vous dites pendant l'intégration d'accord les zero crossings ils sont forcément faux il ne peut pas y avoir d'effet de bord de changement d'état pendant l'intégration ou alors c'est votre système de type et tout faux d'accord pendant le pas discret les dérivés c'est du code mort d'accord donc si vous prenez ce code vous le copiez deux fois pendant l'intégration la seule chose qui va rester c'est ça et pendant le code discret la seule chose qui va rester c'est bon il y en a un petit peu quand même donc c'est ça ça et zout aussi d'accord mais vous pouvez recommencer au lieu de faire une méthode count qui dit que j'appelle pendant l'intégration vous pouvez faire une méthode derivatives et puis vous pouvez faire une méthode crossings donc dérivative c'est f et crossings c'est g donc pendant la méthode dérivative bah crossings vous en foutez d'accord etc bon alors ça a l'air évidemment un peu simple et ben j'arrive toujours pas bien à comprendre pourquoi ça marche c'est à dire que en fait ça slice pas mal ça enlève pas mal de choses donc évidemment on peut c'est un peu subtil parce qu'il faut l'essayer sur des gros programmes on l'a fait sur des programmes qui sont à mon avis pas suffisamment gros donc on a toujours le backup qui consiste à garder ce code c'est à dire que finalement on privilégie la taille du code ça c'est juste c'est à dire il y a une partie qui est mort pendant l'intégration qui sert à rien d'accord alors que fait Simulink c'est intéressant Simulink il fait pas ce slicing là il a une méthode output qui contient pas mal de choses et puis il y a une autre méthode dérivative et une méthode crossing donc il va pas il va pas osciller mais à nouveau la comparaison pour la faire sérieusement il faut faire plus de programmes bon voilà ben j'ai fini et je suis prêt à répondre à vos questions merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et très pédagogique bon s'il y en a qui veulent poser des questions alors juste avant je vais rappeler qu'après les questions on pourra continuer les discussions il y a du café qui est offert par l'IRT juste à côté et donc voilà je vais passer le micro à ceux qui veulent poser des questions merci je veux savoir si vous êtes capable de définir les seuils pour les erreurs c'est à dire pour toutes les fonctions pour toutes les deux fonctions je sais ça dépend de l'intégration numérique qui est choisie mais bon alors qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux dire pour le moment ce qui existe donc pour l'instant la mécanique de base fait la chose suivante c'est un en gros un compilateur il vous fabrique ces trois pour l'essentiel ces trois fonctions qui pour l'instant sont interfacées alors avec des solveurs numériques qu'on a programmé nous-mêmes mais tout à fait élémentaires donc RUNJECUTA 2, 3, 4, 5 enfin les choses tout à fait bêtes on a reprogrammé la détection de Zero Crossing parce qu'on a découvert il y a quelques années maintenant que la détection de Zero Crossing dans Sundials était un peu buggée et sinon on utilise Sundials ce faisant on ne on n'étudie pas les erreurs de numérique en fait on botte en touche en utilisant un solveur boîte noire vous avez ce que vous avez d'accord alors qu'est-ce qu'on peut faire on a enfin j'ai aussi fait une expérience qui était de programmer en synchrone un schéma d'intégration je veux dire dans un langage où je peux faire des équations différentes je peux à peu près faire ce que je veux d'accord donc je peux moi-même programmer par une compilation source à source le schéma numérique qui m'intéresse ça répond pas à votre question c'est-à-dire ça va calculer faux comme tout schéma numérique donc pour l'instant en ZELUS on ne fait pas d'analyse de programme d'erreur on exécute avec l'un solveur il y a eu pas mal d'expériences de gens qui ont fait soit des solveurs garantis soit des solveurs par intervalle évidemment on se dit qu'on pourrait au lieu de binder nos fonctions step avec un solveur comme ça on peut binder avec un autre solveur d'accord c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et puis il y a une difficulté c'est que les erreurs en espace se transforment en erreur en temps donc ça c'est que c'est enfin j'ai pas de réponse très bonne là-dessus donc pour répondre clairement on n'a pas étudié les questions numériques ça veut pas dire qu'on peut pas le faire on l'a pas fait il n'y a pas d'analyse il n'y a pas d'analyse disons statique si vous voulez de programmes zelus en fait on était dans un mode où on cherche d'abord à simuler j'étais assez frappé de voir qu'il y a beaucoup d'outils issus des automates hybrides où on peut pas exécuter les programmes on peut les vérifier idéalement on peut pas juste faire make et run d'accord donc c'est c'est un peu complémentaire en somme oui je suis complètement néophyte donc j'ai posé peut-être une question bête dans la simulation on considère que toutes les équations discrètes s'exécutent en temps zéro c'est bien ça mais dans un vrai système c'est plus vérifié donc est-ce que j'y connais rien mais est-ce qu'on pourrait pas avoir des zéro crossing pendant qu'on est en train de calculer que le système soit mal dimensionné du coup qu'on n'arrive pas à suivre le mouvement des variables continues alors donc actuellement c'est un peu le cas de tous les tous les au moins tous les systèmes que je connais quand vous faites un modèle en simuling que vous simulez vous faites la simulation en ligne donc ce que vous pensez dure une seconde dure quatre jours vous n'avez aucune idée vous cherchez à calculer le plus juste possible et donc c'est pas du tout relié vous avez une notion de temps physique mais elle n'est pas reliée au vrai temps d'accord donc dans ce que fait Zelus il ne fait pas mieux là-dessus donc comment est-ce qu'on fait quelle est la façon simple de faire la façon simple de faire c'est de dire on va remplacer le solver numérique par un solver pas fixe d'accord donc il va calculer encore plus faux enfin bon peu importe mais au moins sur lequel on a une idée du temps qui prend d'accord c'est pas forcément très satisfaisant parce que parce que quand c'est raide vous calculez pas assez et quand c'est doux vous calculez trop voilà donc bon alors il y avait une idée à un moment on n'a pas réussi enfin on n'a pas travaillé là-dessus qui était de dire finalement comme on a comme on a un programme on a un langage synchrone il y a une partie de cette simulation-là qu'on pourrait programmer et donc de faire de la simulation en ligne plus enfin un peu différente qu'on programme en synchrone c'est une chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas du tout faite donc il y a plusieurs difficultés il y a un pour l'instant on fait du temps simulé et donc j'ai aucune espèce d'idée du vrai temps d'accord mais ça c'est pas le problème le plus dur le problème le plus dur c'est que par exemple dans la théorie des automates il dit un truc qui est vraiment pénible c'est que vous n'avez aucune idée des cascades discrètes une cascade discrète c'est quand vous tirez une transition en arrivant dans un état où la condition est encore vraie vous refaire partir qui est la condition encore vraie vous faire partir d'accord dans la théorie des automates hybrides il n'y a pas d'analyse enfin il n'y a rien qui vous dise ben non là je suis sûr qu'il n'y en a pas des cascades discrètes il n'y en a pas ça n'existe pas ça veut dire que c'est inimplémentable vous avez foutu well true dans votre programme lustre donc il y avait une idée c'est pour ça qu'on était très contraignant c'est pour ça qu'on jette énormément de bons programmes simulink parce qu'on a essayé de faire des trucs qui donnent plus de garanties alors sur les boucles de causalité l'absence de cascades discrètes on a des conditions encore plus sévères que la causalité normale qui va garantir qu'il n'y a pas de cascades non bornées mais c'est probablement trop sévère il y a des tas de programmes qu'on ne peut plus écrire d'accord est-ce qu'il y a des bons critères est-ce qu'il y a une bonne manière de faire je ne sais pas donc avant même de faire de la simulation en ligne c'est-à-dire c'est ce qu'on veut finalement on fait un modèle on le simule on se convainc qu'il est à peu près raisonnable on en fait une version discrétisée on la joue en parallèle etc on a ce problème c'est que parmi les modèles qu'on écrit il y en a qui qui ne sont pas de toute façon enfin dont on ne peut pas garantir qu'on pourra les les implémenter donc le but le but initial c'est d'avoir plus plus de confiance dans les étapes de simulation en avance de phase dans la conception d'un système mais c'est il y a il y a il y a voilà il y a donc il y a il y a une question qui était presque encore plus modeste qui est est-ce qu'on est-ce qu'on peut éviter de reprogrammer des bouts simuling qui ressemblent à du skate donc c'est très petit d'accord et donc en particulier est-ce qu'on peut être conservatif est-ce que je peux prendre un morceau de skate auquel j'y mets un bout de continu mais ça le sous-ensemble skate il y a à peu près comme double j'ai pas besoin de le changer ça c'est une étape c'est pas la panacée et si par exemple je me mets dans le monde des automates hybrides ça en fait je l'ai pas c'est-à-dire si je code un programme synchrone le skate sous la forme d'un automate hybride je vais pouvoir le faire j'ai aucun problème d'accord mais d'un seul coup j'ai un objet qui va pas comment dire que je sais plus compiler d'accord donc il y a tout un ensemble de comment dire de choses utiles il y a faire en sorte qu'on puisse programmer un bout de soft dans un modèle de haut niveau que le code soit généré automatiquement et que ce soit ce modèle là qui soit simulé pas autre chose d'accord et il y a aussi plus de confiance dans le processus en somme qui va traduire le programme simulique modellica que sais-je en du code du code C de simulation se dire bon ça fait à peu près ce que je pensais que ça devrait faire d'accord alors évidemment s'ajoutent à ça des problèmes liés au flottant numérique qui sont sans même aucun solveur un programme lustre avec des calculs flottants juste ça c'est très dur d'accord donc il y a toute une collection de problèmes que il reste à faire parce qu'aujourd'hui sur simulique cette approche là donc on a vu les bugs les bugs que peuvent traîner simulique et modellica quand on joue quelque chose dans un diagramme ça peut changer que c'est que ça existait mais ils peuvent rattraper le couloir en simulique ils travaillent sur les mêmes non basiques non mais à nouveau il faut être un peu il y a des bugs dans tous les langages dans tous les compilots et puis ça empêche pas les gens programmés de faire des tas de trucs compliqués avec ce que ces bugs révèlent c'est pas le fait qu'il y ait des bugs dans enfin comment dire à nouveau tous les langages ont des problèmes mais c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la notion de temps discret dans ces outils c'est tout et et de voir si on peut faire on peut statiquement déterminer faire des analyses que sais-je pour qu'au moins certains de ces bugs là n'arrivent pas ça ne comment dire si vos specs sont fausses par ailleurs elles sont fausses par ailleurs je veux dire c'est comme d'habitude mais en ce cas on peut créer des tas de problèmes faux voilà donc c'est avoir plus de confiance dans ce qui est dans ce qui est simulé et c'est ce que j'ai dit ce ne sont pas forcément des problèmes numériques je vais rebondir justement sur cette cette histoire de bug vous avez montré un exemple très intéressant au début avec une simulation dans Simulink où en intervertissant deux blocs on obtenait deux choses complètement différentes alors que fondamentalement au niveau spécification ça ne changeait rien est-ce que vous avez essayé de faire la même chose avec votre langage ? alors oui quand même ça c'est la moindre des choses donc il y a deux aspects il y a l'histoire de bien compiler avec les histoires de StatePort donc nous ce qu'on fait c'est qu'on dit le programme est juste et on le compile correctement donc au moins on peut dire on n'a pas le bug mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autre il ne s'agit pas de comparer un outil industriel très utilisé et un prototype de recherche c'est évidemment maintenant sur Modelica c'est assez compliqué parce que Modelica cherche à être un langage disons plutôt de compte par contrainte on va écrire des contraintes algébriques et pour l'instant je ne sais pas on ne sait pas faire une analyse des boucles algébriques de Modelica qui seraient en gros permissives dans des tas de circonstances qui sont les boucles algébriques à temps continu où les gens ils écrivent des contraintes et puis ils espèrent que le solver Newton va trouver ce qu'il faut ce qui n'est pas sûr d'accord donc en gros qui seraient permissives sur celle-là en disant bon ça c'est du numérique et j'espère que mes signaux sont smooth qu'il y a une solution unique enfin des tas de choses que je ne sais pas ranger dans un outil de typage et qui par ailleurs sur les boucles à des instants discrets soient plus contraignants donc c'est comment dire il n'y a pas de solution simple l'approche très permissive de Simulink s'explique elle ne sort pas de nulle part et de Modelica aussi mais ce qui est vrai c'est que comme il y a cette ambition que ces langages-là deviennent des langages de programmation de systèmes réactifs critiques c'est-à-dire où le code qui est généré c'est du code auquel on croit il faut voilà il faut réfléchir éventuellement faire des analyses dédiées ou faire des choses voilà est-ce que est-ce que votre langage ou plutôt vos outils permettent d'adresser des systèmes de grande taille donc pour le moment ce que je peux en dire c'est qu'il y a donc on essaie de programmer une application un peu compliquée de contrôle moteur avec 4 cylindres un truc un peu compliqué donc pour l'instant Zellus n'est pas en situation disons de pouvoir écrire des gros programmes on peut écrire des programmes de poc à la taille on a fait peut-être deux ou trois mille lignes mais c'est vraiment pas très gros bon Skade est un truc qui est utilisé en grand enfin sur des pro moi j'ai vu des codes gigantesques je n'aurais pas imaginé pouvoir les écrire donc Skade assurément Skade hybride et Zellus pas encore c'est encore on est encore d'une certaine façon c'est encore une phase de recherche on n'est pas encore les choses sont pas complètement claires c'est avancé mais c'est pas du tout la fin de c'est pas du tout la fin de l'histoire donc non pas pas encore je pense pas que ce soit raisonnable de dire ça à moins que ce soit essentiellement un gros programme synchrone et puis une petite chose de physique à côté mais c'est pas vraiment de ça dont il est question je vais encore poser une petite question Skade est un outil qui est certifié oui il y a ce qu'ils appellent le générateur de code KCG est-ce que le fait d'introduire justement les aspects hybrides ça va pas nuire un peu comment on voit les choses en fait à devenir donc disons évidemment que ça nuit c'est à dire il faut pas imaginer qu'on prend un compilateur qualifié où essentiellement on n'a pas le droit vraiment de toucher à grand chose et puis on va ajouter des trucs un peu partout en se disant ça y est ça marche donc ça c'est pas vrai dès que vous touchez quoi que ce soit dans un compilateur qualifié vous allez le payer dans tous les cas donc Skade cette expérience Skade hybride n'était pas et pas encore en tout cas n'a pas été envisagé comme ça y est on va vendre ce truc etc c'est pas du tout ça c'est pousser les choses jusqu'au bout et voir où ça craque d'accord c'est à dire voir si on peut faire un vrai compilot raisonnable de système hybride un truc qui tient la route avec lequel on sait qu'on peut faire du vrai soft parce que dans Skade il y a les tableaux il y a des tas trucs c'est un vrai langage et voir si ça tient le coup d'accord indépendamment dans un premier temps de questions de certif parce que évidemment comme c'est invasif même si vous touchez très peu de choses dès lors que vous touchez ça va vous coûter alors on avait fait une autre expérience mais qui n'avait pas été complètement concluante qui était de dire je vais éliminer les ODE dès le début c'est à dire au lieu de les éliminer en gros à la fin on va le faire au début et comme ça c'est mieux parce qu'on touchera moins au reste donc c'est plus conservatif bon je ne dis pas que les choses ne peuvent pas changer mais le code n'était pas aussi bon que la techno qu'on a faite d'accord donc la qualification de Skade Ibride ce n'est pas une question pour l'instant c'est plutôt on essaie de voir jusqu'où on peut aller et il n'y a pas non plus de demande c'est à dire on ne certifie pas DEO pour l'instant les SIMU peut-être le fera-t-on mais donc ce n'est pas ce n'est pas exigé si vous voulez par les gens qui en font en fait je vais préciser ma question c'est en gros si on avait des velléités de qualifier l'outil est-ce que compte tenu de toutes les incertitudes et des problèmes durs qui sont posés est-ce que vous pensez que en fait ce sera possible un jour comme dirait l'autre on y travaille c'est à dire on disons c'est vrai que comment dire il y a pour avoir passé des heures à essayer de regarder les codes générés par tous les compilots de type Modelica slash simul enfin pas tous pour simuler qu'il n'y en a qu'un mais c'est pas simple à comprendre c'est pas expliqué et la chose première de la DEO c'est de pouvoir argumenter c'est de pouvoir dire j'ai fait ça parce que ça parce que si parce que ça on peut l'écrire sur le papier ça se discute on peut débattre de ça avant même de le formaliser dans un outil d'aide à la preuve et donc c'est un travail qui manque quelque part c'est ce que je pense c'est une des richesses de la programmation synchrone c'est que les gens ont écrit noir sur blanc les algos on peut en discuter on sait comment écrire un compilot on peut on peut critiquer on peut dire ma méthode est meilleure etc et ça c'est quelque chose qui est très important et donc tant qu'on n'a pas ça on ne peut pas avoir une grande confiance dans ces outils et c'est très 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 subtil et il y a des bugs j'en ai montré deux mais il y en a plein d'accord et donc quelque part je comprends que les gens soient un peu inquiets à l'idée de générer du code embarqué à partir d'outils où on ne sait pas bien ce qu'ils font donc il me semble que ça va dans le sens enfin le sens de l'histoire c'est d'arriver à le faire je ne dis pas qu'on y est arrivé pas du tout d'autres questions bon merci merci Sous-titres par Yannick